Pour sauver sa peau en prénationale, deux conditions s'imposaient à Lorient. D'abord gagner contre Châtelain et compter sur une défaite de Concarneau. En s'inclinant déjà 24-32 malgré une bonne entame de match, les joueurs de Thierry Lenestour n'ont pas su faire le nécessaire. Je pense qu'on n'a pas su réagir malgré l'enjeu, on n'a pas eu les ressources nécessaires. On n'a mené que 3 buts à la mi-temps, c'est encore grave. Mais en deuxième, ça a été une bérésina je pense. Lorient peut toutefois se consoler en se disant que de toute manière Concarneau ayant gagné un succès eût été vain. Par ailleurs, cette défaite de samedi soir vient sanctionner une saison compliquée. On a bien démarré et puis les circonstances ont fait que beaucoup de blessés. Donc on a 4 matchs nuls où on doit les gagner. Et voilà, ça se joue à ça. Et puis on perd des matchs aussi d'un but, même contre les hauts de tableau. Et puis voilà, ce n'est pas sur ce match-là que l'on descend, c'est sur l'année entière. Et puis des circonstances qui ont fait qu'on est à ce classement-là aujourd'hui. Avec cet ultime faux pas à la maison, Lorient est donc rétrogradé en championnat d'excellence régionale et pourrait changer d'entraîneur. Le groupe, lui, semble soudé. Défensivement armé pour jouer dès l'an prochain la remontée, il lui faudra progresser en attaque. On a vécu une super saison extra-sportive, je dirais. Au niveau du groupe, ça s'est très bien passé. Il y a une très bonne entente. On se côtoie aussi à l'extérieur. On a une assise défensive qui est intéressante. Ça fait plusieurs années qu'on s'appuie dessus. Maintenant, je pense qu'on attaque. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions plus rapidement, plus franches pour qu'on puisse creuser un écart et s'appuyer sur une bonne défense. Après la relégation de Lorient et en fonction du résultat de Vannes qui peut encore monter, le championnat de prêt national masculine comptera de 3 à 4 clubs morbihanais, Plescope, Beau, Le Promu, Auré et peut-être Vannes. Sous-titrage ST' 501